Monsieur le Premier Ministre, Général, Mesdames et Messieurs les Parlementaires et chers amis surtout, si je suis ici cet après-midi avec vous, c'est parce que nous ne sommes qu'à 21 jours, qu'à quelques jours de l'échéance illégale et injuste concernant la fermeture du camp d'Astraff. Si je suis ici cet après-midi avec vous, c'est parce que, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, je ne peux accepter que le gouvernement irakien continue de faire pression pour expulser les résidents d'Astraff et parce que ce gouvernement fait obstruction à toutes les tentatives du Haut Comité pour les réfugiés et de la mission d'assistance de l'ONU en Irak afin de résoudre la crise et éviter une véritable tragédie humaine. Si je suis ici cet après-midi avec vous, c'est pour rappeler le contexte, c'est pour demander aux médias de s'intéresser enfin à ce drame qui se joue sous mes yeux. Oui, les résidents d'Astraff ont accepté d'être réinstallés dans les pays tiers et ont approuvé le plan proposé par le Parlement européen. Oui, en 2011, les résidents d'Astraff ont soumis leur demande d'asile international et individuel au Haut Comité pour les réfugiés pour reconfirmer leur statut de réfugié. Oui, le 13 septembre 2011, le Haut Comité pour les réfugiés a annoncé que les résidents d'Astraff étaient tous reconnus demandeurs d'asile et leur a accordé une reconnaissance internationale ainsi qu'une protection qui doit être reconnue par le gouvernement irakien. Et je tiens ici à saluer le courage de notre ami Gutiérrez, qui est le haut responsable du Haut Comité pour les réfugiés. Oui, le HCR a demandé récemment une prolongation de six mois afin que les résidents du camp puissent être auditionnés par le HCR. Et donc, si je suis ici ce soir avec vous, c'est pour contribuer à ouvrir les yeux du monde sur le risque de déplacement interne en Irak des résidents du camp d'Astraff. Non, le monde ne peut pas accepter un tel déplacement, qui est non seulement injustifié, mais qui est illégal. Disperser les résidents à l'intérieur du pays serait leur interdire toute communication avec le monde extérieur et nous ne l'accepterons pas. Et si je suis ici ce soir avec vous, c'est pour rappeler, général, aux États-Unis que lorsqu'ils ont remis le camp d'Astraff aux Irakiens en 2009, ils ont déclaré haut et fort, publiquement, que le gouvernement irakien leur avait donné des assurances écrites afin de protéger les droits essentiels des habitants d'Astraff. Alors oui, si je suis cet après-midi avec vous, c'est pour dire que le gouvernement irakien n'a pas tenu ses engagements comme en attestent les massacres de juillet 2009 et d'avril 2011. Si je suis ici cet après-midi avec vous, c'est aussi parce que je suis médecin et que je trouve scandaleux et contraire aux droits de l'homme d'empêcher des médecins spécialistes de rentrer dans le camp pour soigner des malades ou d'empêcher des malades de sortir du camp pour se faire soigner, expliquant un certain nombre de morts qui auraient pu être évitées, ceci est inhumain. Et aujourd'hui, le jour international des droits de l'homme, nous devons le dire publiquement, c'est inhumain. Le moment... Le moment est donc venu, mes amis, de dire d'ici, de Paris, premièrement que tout déplacement ne serait acceptable que si les casques bleus sont en charge de la protection des habitants. Que... Deuxièmement, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé récemment, aucune décision ne pourrait être prise sans l'aval des habitants d'Achraf et de leurs représentants. Trois, que l'inscription par le Haut Comité des réfugiés aux réfugiés des Nations Unies de chacune et de chacune et de chacun des habitants d'Achraf doit se faire cette inscription impérativement à l'intérieur du camp et non pas à l'extérieur. Quatre, que tout déplacement d'un asrafien doit obligatoirement se faire après identification par le HCR. Et que, cinq, l'Union Européenne, la France, le gouvernement français et également le gouvernement américain doivent peser sur l'Irak pour interdire le déplacement des habitants, faire reporter l'ultimatum de la fermeture d'Achraf pour que le Haut Comité aux réfugiés puisse effectuer sereinement son travail dans le camp protégé par la communauté internationale. Madame, chers amis, en ce jour international des droits de l'homme, je suis plus que jamais à vos côtés, aux côtés des braves et des héros dont vous parliez tout à l'heure, Madame, qui se battent pour la démocratie, pour la liberté et pour la paix. Et oui, aux côtés de ceux qui se battent contre les dictateurs, avides de crimes, de tortures physiques ou physiologiques, je serai là pour le dire au secrétaire général, ne doutez pas de sa détermination, nous sommes à vos côtés. Applaudissements Sous-titrage ST' 501